Chers amis, maintenant voici venu le temps de la dernière table ronde sur un sujet qui est échangé et rassemblé. Et pour cela, qui de mieux comme invité à me rejoindre sur scène ? J'appelle donc Jean-Paul Matéi, notre président du groupe Modem. Ensuite, j'appelle Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste, président de l'UDI, sénateur des Hauts-de-Seine. Laurent Hénard, président du Parti Radical. Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Marie-Pierre Vedren, députée européenne, présidente de la délégation française au sein du groupe Renew. Et Maude Gattel, secrétaire générale du Mouvement démocrate, députée de Paris. Et nous aurons également une intervention d'Edouard Philippe, président d'Horizon, maire du Havre, en vidéo. Merci Mathilde et rebonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment extrêmement honorée d'animer cette table ronde avec nos invités ce matin, qui va venir clôturer avant les discours tant attendus. Deux jours extrêmement passionnants qui nous ont permis de revenir sur notre histoire, montrer combien nous sommes enracinés, ancrés dans les territoires. Nous avons aussi partagé un constat, échangé, construit ensemble ce projet d'espoir dont François Bayrou nous a parlé hier. Et de tout cela, de la qualité des échanges, de cette ambiance ô combien conviviale dans cette belle ville de Blois, je voudrais sincèrement vous remercier parce que c'est grâce à vous tous. Alors j'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'être entourée par à la fois les présidents des partis partenaires et puis aussi nos présidents de groupe. Alors je vais sans plus attendre donner la parole à notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi et surtout secrétaire générale de Renaissance, cher Stéphane, nous sommes extrêmement heureux de t'accueillir comme nous sommes extrêmement heureux de t'accueillir chaque année à Guidelle. Merci pour cela. Tu es toujours parfaitement bien accueilli. Et je voulais, au regard des échanges que nous avons eus ce matin, te poser la question des enjeux des prochaines semaines, des prochains mois, de ta fenêtre et te dire combien nous étions heureux de t'accueillir ce matin. Merci beaucoup. Bon, c'est toujours un grand plaisir de venir à vos annoncements du Montréal et encore plus pour un congrès. Je voudrais d'abord peut-être féliciter François pour cette formidable élection et puis remercier l'ensemble des dirigeants, des responsables départementaux, des parlementaires et avec peut-être un mot particulier, notamment pour mes collègues au Parlement européen du Modem. Je pense Marie-Pierre qui est là, Laurence, Catherine, qui a fait un formidable travail aussi sur ces enjeux maritimes. Je voudrais vraiment remercier pour sa détermination et le fait de n'avoir rien lâché pendant ces cinq années au Parlement, mais également Christophe qui doit être par là exactement et Max et je n'ai pas vu Sylvie, Sylvie qui est là-bas également. En tout cas, vous avez une équipe formidable et je voudrais vraiment vous remercier pour à la fois la qualité du travail qui a été accompli au Parlement européen, l'unité de cette délégation que j'ai eu, l'honneur de présider et l'honneur de présider le groupe parlementaire également pendant deux ans et puis la loyauté et je sais que la loyauté, ça ne se décrète pas, ça se construit et je crois qu'on a réussi à construire quelque chose qui en tout cas vaut la peine de mener le combat dans les prochaines semaines parce que cette construction en tout cas a porté ses fruits tant dans l'utilité d'ailleurs que nous avons eu au Parlement européen que sur les enjeux qui sont devant nous. Alors peut-être pour vous dire que d'abord je suis heureux d'être ici au nom d'ailleurs d'une conception partagée entre nous, Renaissance, le Modem et notre coalition de fêtes au Parlement européen que je souhaite d'ailleurs qu'elle puisse s'élargir à tous les pro-européens dans les prochaines semaines et dans les prochains mois conception sur l'humanisme qui est porté par le Modem conception sur le renouvellement de la vie politique qu'on a porté également ensemble et sur sa conception que vous avez également contribué à construire au moment de 2017 et François a été cet artisan de cette rénovation aussi de la vie politique du dépassement et puis de la construction de l'espace central qui va également nous occuper je pense dans les prochaines années et j'espère avec vous et avec l'ensemble des responsables politiques qui ont commencé en gros leur carrière politique et c'est mon cas je sais que certains d'entre vous ont beaucoup d'histoires politiques avant 2017 mais il y a une génération et on en a eu quelques-uns à avoir commencé cette aventure ensemble et d'avoir construit cette aventure ensemble et je pense que ça marque et tout ça je disais que la loyauté se construisait mais l'unité également et elle se pratique au jour le jour pour pouvoir justement garder son efficacité je crois que c'est ça qu'il faut construire dans les prochains mois et dans les prochaines années alors sur les enjeux, vous en avez beaucoup parlé sur les européennes je sais, ce qui était au centre je voudrais avoir un mot d'affection, de sympathie, de courage enfin bref, à Valérie qui a accepté aussi cette lourde tâche de prendre la tête de liste je voudrais vraiment que vous puissiez tous l'encourager dans ces moments qui seront des moments très importants pour nos familles politiques respectives tu l'as dit Valérie, je pense que cette élection européenne sera probablement l'élection la plus importante depuis 1979, date de l'élection des eurodéputés au suffrage universel je pense pour plusieurs motifs que vous avez tous abordés d'abord parce que le contexte est particulier avec le retour de la guerre sur le territoire européen notre capacité à faire face également dans un contexte bouleversé à peut-être le retour de Trump aux responsabilités aux Etats-Unis un blocage éventuel au Parlement européen avec une poussée populiste un peu partout dans tous les pays et donc qu'il va falloir justement nous-mêmes combattre dans les prochaines années et donc pour toutes ces raisons cette élection va être aussi un pivot et tous ces calendriers se superposant vous voyez bien les difficultés sur lesquelles au niveau international et européen que nous pouvons faire face si jamais à la fois nous sommes empêchés au niveau des institutions européennes à la fois l'Ukraine est en difficulté et que les Etats-Unis sont totalement paralysés et donc c'est cette superposition en réalité de multifactoriel qui pourrait nous emmener à des grandes déconvenues au niveau européen ça nécessite vraiment de pouvoir faire partager ces enjeux à nos concitoyens leur dire que ce n'est pas éloigné que l'Europe c'est nous vous l'avez redit je ne m'étends pas là mais je sais que j'ai affaire ici à des Européens convaincus qui allons tous sur le terrain et dans nos réseaux respectifs mener le combat de la conviction sur ces thématiques mais c'est le premier enjeu et le premier enjeu de court terme le deuxième enjeu je pense qu'on aura à voir c'est garder l'unité ensemble et garder l'unité ensemble au moins il va falloir la travailler et je pense jusqu'à la fin du mandat du président de la République cette unité est indispensable pour garder nos capacités aussi à gouverner la coalition que nous avons construite est un pôle de stabilité pour le pays quand vous voyez aujourd'hui les prises de position des oppositions je pense que vous en êtes tous conscients qu'on aurait probablement été vaccinés au Spoutnik on aurait probablement jamais eu de plan de relance européen on aurait vu et fait face à une crise économique majeure bref c'est vrai que quand on regarde dans le rétroviseur on se dit que cette majorité notre organisation collective les choix politiques que nous avons menés les uns et les autres ensemble ont quand même permis aujourd'hui d'être dans une situation beaucoup plus favorable que si les oppositions avaient mis en place leur proposition au moment où nous avons vécu les crises et cet élément de stabilité on le doit également à l'unité et donc l'enjeu particulier, l'enjeu politique pour moi c'est de garder cette unité vraiment dans la durée et encore une fois elle se construit il y aura également les municipales après les européennes je sais que le modem a une grande plus-value dans cette élection car vous avez également des élus locaux, des maires une implantation territoriale sur le terrain qui doit être justement renforcée, construite et ces élections municipales seront aussi l'occasion pour nous de transformer l'essai pour la suite et puis il y aura la construction d'une coalition assez large moi je crois à la construction de l'espace central pour la suite et pour 2027 je pense qu'on partage ici sur cette scène en tout cas les enjeux de ne pas laisser l'extrême droite et l'aventure populiste gagner en 2027 mais cela se construit dès maintenant et cela se construit avec l'ensemble des formations politiques dans le respect des identités politiques des uns et des autres et surtout dans la construction et la cohérence de ce que nous avons construit depuis 2017 tout en élargissant et ça, ça sera je pense pour nous l'enjeu primordial politique et je vous le dis, je passe le mot tant que j'ai des responsables politiques départementaux également dans cette salle je crois sincèrement que l'unité se construit par la base et pas uniquement que par la tête et donc les responsabilités de cette unité et les futures échéances sont autant d'ailleurs sur scène que dans la salle et donc vraiment je compte également sur vous pour qu'avec l'ensemble des responsables politiques des autres formations dans les départements on puisse construire des coalitions et construire des enjeux locaux qui nous permettent des belles victoires locales, européennes dans un premier temps et nationales pour le futur en tout ça, c'est tout ce que j'espère pour nous collectivement dans ces moments compliqués que nous vivons et que vous avez très bien décrit pendant vos journées ici au Congrès alors merci beaucoup pour cette invitation évidemment, je n'ai pas creusé tous les enjeux il y aurait énormément à dire sur le volet international on sera avec le président de la République dans les prochaines heures au Brésil notamment dans le cadre de la tournée des BRICS je crois que le président de la commission des affaires étrangères l'évoquait notamment mais c'est un enjeu également pour nous d'éviter cette dissociation entre le nord global et le sud global c'est un des enjeux importants des prochaines années pour qu'on puisse avoir une organisation internationale qui fonctionne plus et puis on aura également un enjeu particulier c'est Gaza avec la France prendra des initiatives dans les prochaines 24 heures notamment pour proposer un texte et éventuellement une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies après l'échec du texte des Etats-Unis et donc là aussi nous sommes au rendez-vous nous sommes au centre des discussions à l'international nous sommes dans tous les endroits où on peut être utile où on peut régler les problèmes du monde ça ne nous empêchera pas d'ailleurs et je le dis entre parenthèses d'avoir une réflexion globale sur notre organisation mondiale et notamment les organisations internationales qui aujourd'hui ne produisent plus de la règle ne construisent plus en tout cas les compromis et ne règlent plus les différents mais sont plutôt le théâtre de nos divisions je pense notamment aux Nations Unies ça fait très longtemps que cette organisation aujourd'hui est totalement paralysée et neutralisée par un certain nombre d'Etats où à la fois les Russes mettent systématiquement leur veto les Américains également ne souhaitent pas forcément à chaque fois organiser les choses pour qu'on puisse avoir des textes et des résolutions tous ces enjeux là vous aurez également à les débattre dans les prochaines échéances et on sera également à vos côtés puisque tant au niveau local qu'au niveau international je pense que notre famille politique a une plus-value très grande à offrir au débat et notamment à la résolution des crises dans le monde voilà merci beaucoup merci chère Stéphane je suis très heureuse aussi que nous accueillons ce jour Hervé Marseille qui est président du groupe Union centriste au Sénat ce qui me permet de saluer et de remercier très chaleureusement nos sénateurs qui sont ici présents Isabelle Florene Denis Saint-Pé Jean-Marie Van de Lerenberg et Alain Casabonne font un travail mon cher président tu ne me démentiras pas formidable et puis on accueille aussi Hervé Marseille comme président de l'UDI et je crois cher Hervé qu'il s'est passé quelque chose d'important hier lors du conseil national de l'UDI est-ce que tu veux nous en dire un mot ? C'est vrai c'est gentil merci merci Maude je suis très heureux d'être ici avec vous c'est pas la première fois que je suis dans des réunions du Modem pour moi c'est un peu une cousinade parce que évidemment on est nombreux à bien se connaître depuis longtemps et à avoir travaillé ensemble que ce soit l'UDF au Nouveau Centre ou dans d'autres lieux et donc effectivement je suis heureux de retrouver tous mes collègues du groupe Union Centriste et en particulier Isabelle puisque nous avons été élus ensemble il y a peu de temps dans les Hauts-de-Seine et François n'est plus là je voulais le féliciter mais j'étais un peu inquiet pour sa réélection mais je suis rassuré aujourd'hui en tous les cas je suis très heureux qu'il ait été réélu ainsi que Marc qui est je sais avec beaucoup de conviction a arraché la présidence du Modem du Loir-et-Cher et je profite pour l'en féliciter et donc effectivement c'est un moment particulier et nous à l'UDI évidemment nous partageons les convictions européennes qui sont celles du Modem et de toutes les formations qui sont ici représentées et quand nous nous sommes réunis après avoir eu des bureaux politiques qui ont validé les propositions que j'ai faites nous avons choisi l'Europe et nous avons choisi de rejoindre et de travailler avec ceux qui défendaient avec la même conviction les idées qui étaient les nôtres je n'oublie pas d'ailleurs que nous avions une liste autonome il y a 5 ans mais nous avions fait équipe avec le Modem l'antépénu l'ultième fois c'était alors des élections régionalisées c'était à l'époque où il y avait encore des élections européennes mais par région et nous étions ensemble effectivement sur les listes que nous avions portées à l'époque avec Jean-Louis Borloo et bien aujourd'hui on a choisi l'Europe pourquoi ? parce que plus que jamais je crois nous avons besoin d'Europe ça a été dit par les orateurs précédents on voit bien que nous souffrons de manque d'Europe d'absence d'Europe ou d'insuffisance d'Europe on l'a vu déjà au moment où nous avons traversé la crise de la Covid la santé n'était pas une compétence européenne mais heureusement que l'Europe s'est organisée s'est organisée vite et s'est organisée pour répondre à l'attente des populations européennes si on n'avait pas fait ça où en saurions-nous ? Monsieur Trump il proposait de boire de la Javel d'autres tu me diras on avait le professeur Raoult ça pouvait inquiéter aussi bon et on aurait peut-être eu le Spoutnik mais on s'est débrouillé et c'est l'Europe qui l'a fait aujourd'hui quand on voit l'état du monde et qu'on reparle de la défense européenne j'observe qu'il y a des forces politiques des partis qui étaient supposés être des partis de gouvernement qui disent c'est une chimère nous nous pensons et je suis sûr qu'ici tout le monde le pense qu'il est indispensable que l'Europe travaille à sa défense s'organise pour sa défense et on voit bien aujourd'hui les difficultés qui sont celles que nous rencontrons alors même que à quelques heures d'avion de Paris il y a des combats en Ukraine et qui sont qui s'intensifient donc nous avons un grand besoin d'Europe nous avons un grand besoin d'Europe aussi en matière d'immigration on a parlé beaucoup d'immigration ces derniers mois c'est toujours très amusant de dire on va limiter le nombre de de visas pour certains pays par exemple au Maghreb c'est formidable moi j'ai fait démission au Maroc bon c'était assez ludique parce que plus on limite les visas plus les types ils prennent le bus pour Barcelone ou Madrid parce qu'il suffit de passer par l'Espagne ou alors pour d'autres pays de passer par l'Italie on voit bien qu'il y a comme une évidence à avoir des règles européennes qui soient partagées sinon on peut rouler des mécaniques en mettant des barrières très fortes autour de nous on ne pourra jamais aller au bout du sujet si on n'a pas une vraie politique européenne à un moment où la démographie est en berne dans toute l'Europe et où on voit bien qu'à horizon 30 ans il va y avoir des milliards d'Africains et de moins en moins d'Européens donc il faut absolument avoir une vision globale de ce sujet et puis nous devons travailler à la réorganisation de cette Europe parce qu'elle s'élargit et nous avons des problèmes de gouvernance on ne peut pas continuer avec les règles qui président aujourd'hui à l'Europe telle qu'elle existe je sais que les députés européens y travaillent que dans beaucoup de pays on y travaille mais je crois que c'est un enjeu important pour les mois qui viennent alors dans le prolongement de ce que vient dire Stéphane et ce que disait Jean-Louis Bourlange tout à l'heure bien sûr il y a les élections européennes il va y avoir un résultat à ces élections européennes on imagine malheureusement qu'il y a une force qui une fois encore affirme sa présence et même l'amplifie et c'est celle que nous combattons le plus c'est celle que nous combattons le plus parce que c'est celle qui est la plus éloignée de ce qu'on peut penser et à un moment donné il y a deux types il y a deux catégories d'acteurs politiques de militants dans ce pays il y a les démocrates et les autres parce que si on ne fait rien si on ne s'organise pas et bien je n'ai pas besoin de vous dire parce que vous le savez vous le sentez intuitivement vous voyez à peu près ce qui va se passer en 2027 et avant parce que entre maintenant et les municipales auxquelles a fait l'allusion Stéphane la dynamique elle se poursuit il n'y a pas contrairement à ce qui s'est passé les fois précédentes les fois précédentes il y avait des élections européennes et au milieu il y avait soit des municipales des régionales etc. et donc la dynamique était cassée là il n'y a rien entre les deux il y a une dynamique qui va se poursuivre entre maintenant et l'élection municipale et présidentielle et on voit bien dans beaucoup de villes que s'il n'y a pas des alliances extrêmement larges si on ne rassemble pas vous aurez le choix entre la NUPES ou le Rassemblement National moi je n'ai pas envie d'avoir à choisir entre la NUPES et le Rassemblement National et je pense que vous non plus simplement si on ne veut pas avoir à ce choix là et bien il faut y travailler parce que à partir du mois de juin moi je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça de toute façon la réalité va nous rattraper est-ce que vous pensez franchement qu'on peut avoir un plan d'économie dans un pays si on ne se rassemble pas ou si tout le monde s'entagonise c'est impossible c'est impossible et je pense que ça ne peut pas marcher mécaniquement parce que si les gens ne se rassemblent pas ils ne seront même pas au deuxième tour aux élections municipales donc le problème n'est pas de savoir s'ils ont envie ou s'ils n'ont pas envie c'est existentiel c'est existentiel et donc à un moment ou à un autre comme tu l'as dit le terrain va forcément préparer les esprits parce qu'il y a des gens qui commencent à travailler en se disant si on est assez près les uns des autres il faut pouvoir se rassembler parce que sinon on disparaît tous et que ce soit municipal député conseiller départemental alors moi mes chers amis je vous dis très sincèrement j'ai pris cette décision avec mes amis parce que c'était l'Europe et parce qu'il fallait se rassembler pour l'Europe mais je pense qu'il faut prolonger cet effort pour rassembler tous ceux qui peuvent se rassembler et je pense qu'ils sont très nombreux parce que dans toutes les formations politiques qui nous entourent c'est pas facile on imagine bien qu'il y a des tentations de candidature qu'il y a des tentations de dire bon il faut qu'on réfléchisse c'est peut-être pas encore le moment etc mais à un moment donné il sera trop tard à un moment donné il sera trop tard parce que le temps passe 2026 c'est les municipales mais ça se prépare en 2025 donc mon message il est très simple c'est qu'à un moment donné il faut rassembler tous ceux qui doivent se rassembler et qui sont là pour éviter le pire en 2027 c'est-à-dire créer le grand le grand camp des démocrates vous vous appelez mouvement des démocrates mais je crois que ce mouvement-là il a vocation à s'élargir de façon extrêmement large parce qu'en 2027 en 2027 peut-être pleurera-t-on sur le lait renversé en se disant finalement on aurait dû voir ça autrement et c'est dès maintenant qu'il faut commencer à y travailler Dès maintenant qu'il faut commencer à y travailler effectivement cher président Marseille parce que rien n'est inéluctable mais pour ce faire il faut être utile alors cher président Matéi président du groupe des députés démocrates à l'Assemblée nationale comment justement être utile bien merci quel bonheur de se retrouver en famille quel bonheur de se retrouver en famille et moi tu vois Stéphane ça fait 50 ans que je suis engagé en politique mais et je vais vous raconter une anecdote je visite une classe de CM2 puis des jeunes élèves m'interrogeaient est-ce que vous vous êtes fait des nouveaux copains à l'Assemblée vous savez c'était le stress de la rentrée je dis oui je me suis fait beaucoup de nouvelles copines et copains mais des gens qui sont engagés des gens qui ont envie de bien faire d'être comme tu dis mode utile et qui qui oeuvrent avec du bon sens je crois que nous sommes le mouvement du bon sens de l'équilibre de la recherche du compromis et j'ai la chance de présider un groupe de 50 députés c'est pas toujours facile des grandes personnalités des mais mais alors à la fin à la fin des fins quel bonheur de se retrouver et de trouver des compromis mais également avec nos amis Renaissance on a appris à travailler main dans la main avec Horizon aussi franchement quand on se retrouve de manière hebdomadaire à l'Assemblée nationale nous travaillons main dans la main et je voudrais donner un petit coup de chapeau à Yael Brown-Pivet présidente de notre Assemblée qui a vraiment permis cette façon de travailler main dans la main y compris avec d'autres groupes on arrive à trouver des compromis et moi je rêverais que l'on soit utile et qu'on essaie de travailler sur le fond des dossiers le but c'est pas de faire des coups politiques le but c'est être utile à nos concitoyens nous sommes là pour être utile à nos concitoyens et donc il faut que on puisse légiférer avec méthode pragmatisme ne pas avoir de certitude avoir beaucoup de doutes mais à la fin des fins trouver un bon compromis on va vivre une séquence budgétaire qui va être un petit peu compliquée mais il faut qu'on se mette toutes et tous autour d'une table et qu'on laisse travailler main dans la main et essayer d'élargir au maximum pour retrouver du bon sens pour l'ensemble de nos concitoyens en tout cas moi c'est ce que je souhaite profondément pour l'ensemble des députés qui bossent on a vraiment un groupe de bosseurs et moi je suis très très fier de ce groupe à l'Assemblée nationale je voudrais également pour ne pas être trop long parce que je crois que le temps est limité faire un petit message à François parce qu'on se connaît depuis 1976 et je dois te dire je le dis avec grande sincérité on a eu beaucoup de chance de t'avoir on a beaucoup de chance de t'avoir parce que tu as maintenu le cap ça n'a pas toujours été facile et quand on voit cette rétrospective de nos valeurs c'est très émouvant et ça nous renforce pour le futur moi je suis persuadé que cette grande famille centrale qui a envie de bien faire qui a envie d'écouter d'embarquer avec nos valeurs humanistes l'ensemble de nos concitoyens je crois que on nous sommes sur le bon cap et je suis très heureux que nous les députés un peu les soutiers de l'Assemblée nationale on puisse permettre ce progrès et cette avancée enfin je voudrais dire un petit mot à Valérie je l'ai dit l'autre soir à Bayonne rarement mon expérience politique une élection a été aussi importante celle de l'élection européenne c'est vraiment un choix de société qu'on va vivre et donc moi je suis déterminé concentré pour que notre liste puisse j'ai envie de dire la liste de l'équipe de France puisse gagner cette élection européenne parce que franchement il ne faut pas se tromper il ne faut pas se tromper les enjeux sont trop trop importants pour notre pour notre Europe pour le monde entier et je pense qu'on peut convaincre l'ensemble de nos concitoyens d'aller voter le 9 juin et de voter pour notre liste et je suis persuadé qu'on va retourner la tendance parce que je suis persuadé que là encore le bon sens reviendra je remercie merci Jean-Paul une personne manque sur cette tribune mais il a souhaité nous faire passer en vidéo un petit message donc nous allons tout de suite projeter la vidéo d'Edouard Philippe maire du Havre et président d'Horizon bonjour François bonjour à tous et pardonnez-moi de ne pas être avec vous aujourd'hui à Blois il se trouve que au moment où je m'exprime plus exactement au moment où vous m'entendez je me trouve en Nouvelle-Calédonie entre l'île d'Ouvéa Nouméa et l'île des Pins pour un déplacement que j'avais prévu de longue date et qui me permet de continuer à comprendre à échanger avec les forces politiques de la Nouvelle-Calédonie dans un moment d'actualité qui est important pour l'île puisque à partir de demain ou de mardi au Sénat sera discuté un projet de loi très important pour l'avenir de l'île j'aurais aimé vous retrouver d'abord parce que j'aime bien être avec vous parce que je suis toujours très bien reçu à Guidel où j'ai pu constater plusieurs fois à la fois la chaleur de l'accueil l'ambition du programme et la maîtrise totale de l'organisation qui était la vôtre et puis j'aurais aimé être avec vous pour féliciter de vive voix François pour son élection à la présidence du Modem pour cette nouvelle élection à la présidence du Modem et te dire cher François combien je suis heureux de pouvoir continuer à travailler avec toi nous avons noué ensemble je crois une relation de confiance d'estime faites de regards amusés et parfois un peu acides sans doute sur l'actualité faites d'émulations intellectuelles et de rappel de l'histoire et de la littérature et ces échanges comptent beaucoup pour moi et donc je veux te dire combien c'est avec joie que je te vois poursuivre dans cette voie et persévérer je sais aussi l'excellente qualité des relations entre les deux groupes Horizon et Modem à l'Assemblée nationale Laurent Marcangeli et Jean-Paul Mettey au-delà de leurs origines corse communes ont su eux aussi développer des relations de confiance et d'estime et c'est très précieux pour avancer dans un contexte de majorité unie évidemment l'actualité du moment au-delà de ce congrès de cette élection de François c'est le combat commun ce nouveau combat commun que nous menons ensemble ça n'est pas le premier ça n'est pas le dernier mais il est évidemment essentiel car l'élection européenne est un moment politique qui compte pour le Modem qui compte pour Horizon et qui compte pour le pays votre engagement européen il est au coeur de votre engagement politique il est dans l'ADN sans doute peut-on dire du Modem il compte énormément chez Horizon aussi nous sommes pro-européens j'ai eu l'occasion de le dire lors du meeting de lancement de la campagne à Lille nous sommes la liste pro-européenne nous sommes fondamentalement pro-européens et il n'y a pas de nez défendre l'Europe faire en sorte qu'elle soit un espace politique de puissance qu'elle soit un espace politique de paix de prospérité de liberté mais aussi de puissance face aux ambitions chinoises face à la puissance américaine face à un monde qui est dangereux faire de l'Europe un espace qui est capable de soutenir ses alliés au premier rang desquels l'Ukraine qui a besoin de notre soutien et qui doit être soutenue par l'Europe et qui est soutenue par la France faire en sorte au fond que chacun puisse prospérer dans cette Europe commune dans cette Europe que nous aimons l'élection qui va se jouer le 9 juin c'est une élection qui à mon sens présente deux enjeux le premier enjeu est national il sera extrêmement commenté probablement surinterprété c'est celui de la capacité du bloc central depuis la gauche sociale démocrate jusqu'à la droite conservatrice sa capacité à peser dans un contexte où les extrêmes politiques montent très fortement le deuxième enjeu qui sera probablement moins commenté mais qui est à mon sens le plus important c'est la perspective qui s'offre au prochain Parlement européen pour que l'Europe puisse continuer à avancer il faut qu'au sein du prochain Parlement européen au sein de la représentation politique et démocratique de l'Europe il y ait une masse critique d'élus qui croient à l'idée européenne qui veuillent poursuivre le travail commencé par nos pères et par nos maires or il est possible et c'est l'enjeu principal de cette élection au fond que des forces françaises ou européennes se coalisent et des forces qui sont contre l'idée européenne qui veulent la déconstruction de l'idée européenne si elles obtiennent une masse critique si elles atteignent une importance trop grande alors l'Europe ne pourra plus avancer et cet enjeu est un enjeu capital à un moment historique de développement de l'Europe alors pour faire en sorte que nous n'ayons pas de très mauvaises surprises le 9 juin au soir et le 10 juin ensuite pour faire en sorte que nous puissions continuer l'aventure européenne il nous faut nous battre pour nos candidats il nous faut nous battre pour nos idées je sais que le modem va mettre tout son coeur dans le combat Horizon fera de même je compte sur vous vous pouvez compter sur moi et je serai heureux de vous retrouver rapidement merci à tous et bon congrès cher Laurent Hénard président du parti radical et membre de la délégation Renew au Parlement et vous avez aussi beaucoup travaillé sur non pas membre de la délégation Renew au Parlement avec Dominique Riquet oui avec Dominique Riquet avec Dominique Riquet quand même ne l'oublions pas qui a fait un travail extraordinaire le parti alors le parti radical absolument une très belle campagne s'ouvre et vous avez beaucoup travaillé sur sur ces questions également au parti radical oui quelques mots peut-être sur ce que nous avons en commun les radicaux le modem et puis l'ensemble des familles politiques présentes ici sur notre passé en commun notre présent et notre avenir sur le passé d'abord nous sommes modem et parti radical un peu les deux courants humanistes issus de la fin du 19ème qui ont essayé d'apporter ces valeurs à la République alors aujourd'hui bien sûr d'autres que nous les défendent et avec autant d'ardeur mais je crois que ça crée une connivence entre nos deux formations et dans l'UDF notamment nous avons toujours été très proches à l'époque de nos combats communs alors c'est l'occasion évidemment de féliciter François pour sa réélection à la tête du modem moi je me souviens j'étais resté dans son équipe de campagne en 2002 il y avait un débat à l'époque au sein de l'UDF j'étais resté dans son équipe de campagne bon déjà à l'époque j'avais compris sa combativité sa sincérité sur le dépassement des clivages et l'installation d'un nouveau paysage politique et je voudrais simplement dire que s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait en 2017 peut-être ne serions-nous pas en situation de résister aux extrémismes peut-être serions-nous dans un autre temps je voudrais saluer Patrick parce qu'on était Mignola parce qu'on était ensemble militants en jeune UDF et on en a gardé des bons souvenirs un mot pour Marc on a beaucoup travaillé ensemble Marc quand j'étais notamment secrétaire général de Jean-Louis Bourleau sur les sujets électoraux voilà je voulais te dire que les radicaux savent qu'ils ont avec toi quelqu'un qui connaît notre maison notre famille et qui est un partenaire fidèle je voudrais surtout te dire que tu fais pour le gouvernement et la majorité un travail dont on peut être fier voilà l'agriculture c'est la terre la terre et les hommes la terre et la nature c'est la mondialisation mais des valeurs face à elle et tu le portes bien et je voulais vraiment t'en remercier le présent c'est évidemment l'élection européenne alors je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur le fait que nous avons besoin d'Europe je crois que les français vont le voir dans la campagne la guerre en Ukraine notamment mais pas seulement la violence du monde tout ça montre qu'on a besoin d'Europe au-delà des échelles des états-nations et cette campagne autour de toi Valérie je crois qu'elle va montrer aux françaises et aux français comme ça a été dit par Édouard Philippe qu'il y a une liste clairement pro-européenne simplement pro-européenne avec des idées positives et tranchées pour construire encore l'Europe et que c'est la nôtre et je crois à la dynamique de campagne en notre faveur et je crois au combat qui est à livrer il y a trop de fatalisme aujourd'hui dans certains milieux parisiens alors Servan Schreiber un grand radical disait la fatalité voilà l'ennemi et se révolter c'est faire son métier d'homme voilà aujourd'hui moi ce que je voudrais qu'on partage c'est sensément de révolte face aux histoires écrites d'avance non la montée de l'extrême droite n'est pas inexorable elle ne l'est pas aux européennes elle ne l'est pas non plus à la prochaine présidentielle et ça dépend de nous et ça dépend de nous et je voudrais simplement ajouter aux besoins d'Europe un mot c'est l'urgence d'Europe voilà parce que souvent on a fait des projets on a fait des programmes les radicaux on en a fait beaucoup j'en conviens en se disant si ce n'est pas fait dans les 5 ans qui viennent ce sera la législature d'après peut-être même la suivante là pour une fois il y a une série d'idées que nous défendons qui doivent se faire dans les 5 ans qui viennent si on ne veut pas que l'Europe se défasse en ça l'enjeu est historique comme il l'était au moment de la chute du mur de Berlin autre période où la guerre était sur le continent européen pendant plusieurs années dans les pays de l'ex-lougoslavie il faut aussi qu'on l'explique aux français l'Europe ne doit pas s'arrêter bien au contraire elle doit s'accélérer elle doit se clarifier dans ses enjeux sur tout ce qui a été évoqué je rejoins ce qu'a dit Hervé Marseille notamment sur la défense l'immigration on y ajoute évidemment l'agriculture et puis les sujets de vote à la majorité qualifiée et de ressources propres pour l'Europe il y a urgence à faire ça il faut le faire dans les 5 ans qui viennent si nous voulons protéger nos concitoyens si nous voulons que le rêve européen continue à avancer donc la bataille première la bataille présente la mère de toutes les batailles c'est cette campagne européenne du 9 juin et puis je voudrais dire quelques mots simplement pour l'avenir d'un mot a été évoqué la perspective de 2027 je crois que ça n'est pas un hasard la tripartition nous avons du paysage politique français avec nous au coeur de l'échiquier politique renaissance le modem horizon le parti radical avec des formations cousines as-tu dit Hervé comme l'UDI avec lesquelles bien sûr les contacts sont humains en tout cas sont nombreux et puis l'extrême droite depuis 40 ans en montée régulière elle marque des paliers mais elle ne recule jamais durablement et puis une gauche qui est asservie à l'extrême gauche il y a clairement trois blocs alors le débat arrivera sur le mode de scrutin et je ne veux pas l'ouvrir aujourd'hui mais en tout cas si on ne veut pas que le scrutin majoritaire continue de durcir les choses et de faire le jeu des extrêmes avec des débats simplifiés il faut qu'on remette un esprit de coalition un esprit de contrat un esprit de projet d'alliance entre des formations politiques au centre de l'échiquier ce qu'a fait Emmanuel Macron ça n'est pas un moment de l'histoire qui doit s'effacer moi c'est je le pense la première étape dans un long cycle où hélas pas seulement en France en Europe dans le monde la violence des choses fait que les extrémismes et les populismes ont une place de premier plan et les battre les combattre leur résister et l'emporter sur eux ça n'est pas une petite affaire et ça va demander effectivement qu'une fois passées les européennes nous soyons capables d'un effort d'imagination ensemble d'un effort de rassemblement et que nous puissions trouver le cadre d'alliance qui fera que nous serons demain plus nombreux dans cet espace politique central que nous ne le sommes aujourd'hui pour être sûr après de beaux résultats autour de Valérie aux européennes de 2024 avoir une présidentielle combative et qui fasse prévaloir ce que nous aimons la démocratie et la république Merci cher Laurent Marie-Pierre Védraine notre formidable présidente de la délégation l'Europe Ensemble on évoquait on évoquait la campagne alors l'ensemble de nos députés européens font campagne déjà d'ores et déjà depuis de très très longs mois pour défendre un bilan et partout sur le territoire se démultiplie ça va continuer évidemment ça va s'accélérer en tout cas je sais que tu as veillé à la fois sur les aspects programmatiques avec l'ensemble de tes collègues mais aussi avec l'ensemble des adhérents et je veux saluer particulièrement le village Europe sur ces questions programmatiques donc à la fois sur le fond évidemment et puis sur le terrain est-ce que tu veux nous en dire un mot bonjour à toutes et à tous merci à Maud et merci à tous d'être présents ce matin à nos partenaires je voudrais commencer par dire que depuis que je suis arrivée dans le monde politique François nous a toujours dit que être différent c'était aussi une force que si on pensait tous la même chose on ne pensait plus rien et avec tous nos partenaires ce matin justement on se rend compte à quel point on échange on vient d'échanger pendant deux jours pendant ce congrès et justement on se rassemble parce qu'on sait à quel point il est important dans ce moment de se rassembler et effectivement il est important de se rassembler pour aller à la rencontre aussi de nos citoyens pour leur expliquer ce que nous avons fait ces 23 femmes et hommes pendant ce mandat pour répondre à leurs aspirations pour répondre ce à quoi nous avons été confrontés avec d'abord Stéphane comme président de délégation puis de groupe avec Valérie quand nous avons été coprésidents maintenant à la présidence du groupe chaque jour ce que nous voulons c'est répondre aux enjeux auxquels sont confrontés les françaises et les français les européennes et les européens nous sommes au travail effectivement parce que ce moment il est capital les uns et les autres l'ont dit et il nous faut être à la hauteur donc oui nous sommes à la hauteur parce que nous avons une vision nous avons un cap et nous avons démontré aussi pendant ces deux jours et depuis cinq ans que nous avons aussi gagné la bataille des idées nous sommes vous l'avez dit les uns et les autres vous avez justement nos partenaires employés les mêmes mots que nous employons être des démocrates être des humanistes Stéphane tu as employé ce terme tout à l'heure être des pros européens et si nous sommes tous réunis aujourd'hui c'est parce que nous exactement nous sommes ceux-là et nous voulons convaincre tous ceux qui sont comme nous d'avancer dans ce sens-là parce que le moment est trop capital et il nous faut tous nous mobiliser pour justement expliquer tous ces enjeux et gagner cette bataille autour de Valérie le 9 juin prochain donc nous ne lâcherons rien comme nous l'avons fait pendant ces 5 ans comme nous l'avons fait depuis ces 100 ans dans la famille centriste pour y arriver pour faire en sorte que là encore nos batailles continuent de gagner parce que vous l'avez dit cette élection elle est un enjeu déterminant mais elle est bien plus qu'une élection elle est un projet de vie elle est un projet de société que nous devons absolument continuer de porter d'incarner et de concrétiser merci beaucoup Marie-Pierre Stéphane pour le mot de conclusion juste parce qu'on est quand même dans un congrès politique d'un parti politique de la majorité présidentielle je voudrais peut-être faire deux remarques mais d'abord tu me faisais penser à remercier quand même et féliciter l'ensemble des responsables politiques qui ont pris un job qui est très très compliqué qui est celui de président de groupe à l'Assemblée nationale au Sénat et on sait que c'est je pense un des je n'allais pas dire Pierre Job j'allais dire un des jobs essentiels à notre unité et à notre efficacité collective mais qui n'est pas le plus facile et donc vraiment merci pour ceux qui prennent cette responsabilité en même temps il est très formateur je sais de quoi je parle au niveau européen et probablement ça donne aussi à la fin des responsables politiques qui sont capables de comprendre les différences des autres avant de marquer une ligne et je pense que c'est ça aussi qui nous donne une particularité aujourd'hui dans le spectre politique national deux remarques d'abord sur l'unité vous dire que autant je pense que je partage l'ensemble des commentaires qui ont été faits sur notre obligation d'être unis rassemblés dans toutes les étapes politiques qui seront les nôtres dans les prochains mois et dans les prochaines années en vue notamment de la perspective de 2027 alors oui à l'unité mais non politiquement à l'UMP je sais que je suis plutôt populaire en disant ça ici mais je le dis ce n'est pas l'histoire de mon mouvement politique ce n'est pas l'histoire de renaissance ce ne sera pas l'histoire de renaissance et nous souhaitons construire depuis le centre une formation politique ou en tout cas une organisation politique qui nous permette le dépassement l'unité dans la diversité on va aborder les élections européennes et je pense que l'unité dans la diversité c'est un peu ce qui nous représente aujourd'hui et je crois qu'il faut garder aussi cette marque de fabrique entre nous et je le dis ici puisque certains probablement seraient tentés d'autres configurations politiques qui ont déjà été connues en tout cas ça sera sans nous mais avec vous pour ce qui est des échéances futures dans cette configuration et puis deuxième remarque elle est plus institutionnelle mais je crois qu'on a évoqué un certain nombre de points notamment sur la proportionnelle il nous faudra une réflexion sur ce sujet là pas tant d'ailleurs pour des questions politiques mais surtout pour des questions institutionnelles et de vie collective moi je crois beaucoup et à la représentativité à l'Assemblée nationale qui est le garant et qui sera la garant d'ailleurs de l'unité du peuple français dans l'avenir mais je crois aussi à notre capacité de pouvoir bouger politiquement après des élections et aujourd'hui on est trop figé impossible de faire des accords et on voit bien que les camps se font face à l'Assemblée nationale et au Sénat on a besoin d'un mode de scrutin qui nous permette de construire des coalitions avec la tripartition que vous avez évoqué et donc une réflexion sur ce mode de scrutin qui doit pouvoir nous faire construire des coalitions pour les français au service des français et moi je crois au débat politique mais je crois de moins en moins au combat stérile politique et pour avoir un vrai débat politique et des alliances il nous faudra changer ce mode de scrutin en tout cas vous pouvez compter sur nous pour pousser avec vous ce changement voilà merci beaucoup je ne voudrais pas être trop long et merci encore pour votre invitation c'est toujours un plaisir de venir ici au madame merci cher Stéphane cher Valérie tu l'as compris nous sommes rassemblés autour de toi tous tous ici jusqu'au 9 juin et nous serons nous continuerons à être aussi engagés déterminés pour combattre dans ce dans cet enjeu qui est absolument vital pour nous et qui fait tellement écho à notre histoire à nos valeurs et puis bien évidemment continuer à être utile pour nos concitoyens parce que c'est ce qu'ils attendent de nous merci à tous applaudissements 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 Merci.